Sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, le Burkina Faso a célébré ce vendredi 23 août 2024 la journée de l'excellence scolaire. Une journée dédiée à honorer les élèves et enseignants qui, par leur travail et leur dévouement, façonnent l'avenir de notre nation. Les meilleurs élèves, distingués pour leurs résultats exceptionnels au CEP, BPC, CAP, BEP et Baccalauréat, ont été récompensés. Une reconnaissance méritée pour leur persévérance et leur engagement envers l'excellence académique. Les enseignants n'ont pas été en reste. Parmi eux, Basolma Baillé et W. Pierre Tendrebégo se sont vus décerner leurs titres prestigieux de super-enseignants accompagnés d'une villa et d'une somme de 5 millions de francs CFA pour leur engagement sans faille dans l'éducation des jeunes Burkinabés. Un prix spécial a également été attribué à l'enseignant ayant fait preuve de résilience face à l'insécurité, rappelant les défis immenses auxquels fait face le secteur éducatif. Lors de cette cérémonie, le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé toute sa gratitude aux acteurs du monde éducatif. Il a salué leur courage et leur résilience, affirmant que l'avenir de notre nation repose entre leurs mains. Le président a insisté sur l'importance d'un culqué des valeurs burkinabés, appelant à une éducation ancrée dans le patriotisme. Aux élèves, il a lancé un vibrant appel à éveiller en eux le Burkine-Lim, cet amour profond pour la patrie. Bonjour à tous, camarades, enseignants et lauréats du monde de l'éducation, chers parents et parrains de la cérémonie, rendons un hommage vibrant à nos vaillants FDS et nos vaillants VDP, grâce à qui cette cérémonie est possible donc ce matin, sous un thème qui nous interpelle tous. Mais avant de continuer mes propos, je souhaiterais qu'on prenne une minute donc pour prier pour le repos de nos camarades qui nous ont dévancés. Acteurs du monde de l'éducation, je tenais ce matin à vous dire merci et félicitations à tous du fond du cœur. Félicitations pour votre courage, félicitations pour votre abnégation, félicitations pour votre résilience, parce que face à cette situation sécuritaire que vit le pays depuis quelques années, vous faites partie des acteurs les plus résilients de notre nation. Des zones les plus réculées, sous emprise terroriste, nous recevons les comptes rendus de nos combattants qui nous font savoir que très souvent, les seuls acteurs étatiques qu'ils rencontrent dans ces zones sont soit des enseignants, soit très souvent donc des acteurs du monde de la santé. Soyez-en remerciés pour cette résilience, pour cette combattivité. Le rôle de l'enseignant est un sacerdoce. Et nous avons donc des valeurs sur lesquelles le Burkina s'appuie. Les valeurs d'intégrité, les valeurs donc d'honnêteté. Vous devrez inculquer ces valeurs aux jeunes que vous encadrez. Vous devenez en même temps leurs parents. En plus de cela, je souhaite que les valeurs patriotiques soient inculquées aux plus jeunes. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation fait face à des difficultés qu'elle n'a jamais connues dans son histoire. Et pour vaincre, nous avons besoin d'avoir des patriotes, des citoyens de demain. Et pour avoir ces citoyens, ces patriotes, le rôle vous incombe désormais. Formez des pionniers. Apprenez-leur à aimer leur patrie. Apprenez-leur à avoir confiance en eux. Apprenez-leur à aimer leurs prochains. Apprenez-leur à vivre Burkinabé. Cette mission vous est désormais dévolue. Apprenez-leur à apprendre tout ce que vous pouvez leur apprendre pour qu'ils soient de très bons citoyens de demain et qu'ils assurent la relève. L'avenir de notre nation repose entre vos mains. Et je vous prie de prendre donc cette mission à bras le corps et de transformer notre relève, notre société, pour que nous ayons demain des citoyens dignes de ce nom. Et vous me promettez ici que vous le ferez. Merci beaucoup. A vous donc, chers élèves. Félicitations pour ce travail abattu dans des conditions pas faciles. Mais vous avez su tirer votre épingle du jeu. A travers donc cette journée, vous motivez vos camarades à pouvoir être là l'année prochaine à votre place. C'est une émulation saine que vous êtes en train donc d'inculquer à vos camarades et nous les souhaitons aussi bonne chance, beaucoup de courage à tous. Merci beaucoup à tous pour cette journée. Et je vous souhaite bon retour à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu protège nos forces de défense et de sécurité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Lassine Djawara, président de la fondation Bank of Africa, a encouragé les lauréats à démêler des citoyens exemplaires, porteurs d'intégrité et d'amour pour la nation. C'est avec un immense bonheur que je prends la parole de 27 Auguste Assemblée à l'occasion de la cérémonie de remise de prix de l'excellence de l'éducation nationale édition 2024. D'or et déjà qu'il me soit permis de traduire ma gratitude ainsi que celle du docteur Abouakar Nakanabo, ministre de l'économie et des finances et de Smaïla Dakyon, notaire, pour le choix porté sur nos modestes personnes pour parrainer la présidence de la cérémonie. À vous enseignants, méritants qui avez su braver les défis, j'exprime ma profonde gratitude. Je salue en particulier ceux d'entre vous qui, dans les zones à fort défi sécuritaire, ont fait preuve d'une résilience exemplaire. Votre engagement va au-delà de la simple transmission du savoir. Vous êtes des modèles de courage et de détermination et d'atruisme pour vos élèves. Chers élèves, chers lauréates et lauréats, c'est à vous que je souhaite m'adresser à présent. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici. Vous qui êtes les étoiles de cette journée, vous qui portez en vous l'espoir et l'avenir de notre nation, je vous félicite pour vos brillants résultats. Vous avez travaillé dur, vous avez persévéré. Aujourd'hui, vous êtes récompensé pour votre excellence. Mais souvenez-vous que l'excellence n'est pas une fin en soi. C'est un chemin que vous devez continuer à parcourir avec détermination et humilité. Vous êtes le leader de demain et en tant que tel, vous avez un rôle essentiel à jouer dans le développement de notre pays. Ce rôle commence par un engagement citoyen fort. Soyez des modèles pour vos camarades, pour vos frères et soeurs. Soyez des agents de changement, des porteurs d'espoir. Poursuivez vos rêves avec détermination et persévérance. Engagez-vous activement dans votre communauté et soyez les exemples de citoyenneté et de leadership. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez, mes chers filles, osez rêver grand, osez vous engager sur ce en quoi vous croyez. Et osez faire une différence dans votre société. Ne laissez pas les obstacles vous décourager, car c'est en surmontant les défis que vous deviendrez les leaders dont notre pays a besoin. Je vous exhorte toujours à rester fidèle aux valeurs que vous avez acquises. L'intégrité, l'honnêteté, le respect des autres et l'amour de la patrie sont les fondements sur lesquels vous devez bâtir votre leadership. Vous avez la capacité de transformer notre pays, de le conduire vers le nouveau sommet. Mais cela ne sera possible que si vous alliez l'excellence scolaire et un engagement citoyen sincère et constant. Rappelez-vous toujours que chaque petit geste compte, chaque effort est une brique ajoutée à l'édifice de notre nation. Vous êtes les leaders du demain et le futur vous appartient. Faites-en un futur dont vous serez fiers. L'avenir de vous qu'une façon repose sur vos épaules. En cultivant l'excellence scolaire et en vous engageant en tant que citoyen responsable, vous contribuez à bâtir une nation forte. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes vifs remerciements. A son excellence, M. le Président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré ici présent, pour son engagement en faveur de l'excellence et l'avènement d'un Burkina de dignité et de paix. Excellent, M. le Président, que Dieu tout-puissant veille sur vous au quotidien. Vive l'excellence scolaire, vive l'engagement citoyen pour le Burkina Faso libre et prospère. Je vous remercie pour votre attention. De son côté, Malik Nézien, porte-parole des lauréats, a promis au nom de ses camarades de devenir des leaders éclairés pour le Burkina Faso, affirmant « Nous serons des étoiles qui illumineront le Burkina Faso ». Je prends la parole ce matin, au nom de tous les lauréats, pour remercier son excellence, M. le Président du Faso, pour sa présence physique parmi nous, s'il de l'intérêt qu'il porte à l'éducation et à la jeunesse à venir de notre pays. Aussi, nous n'oublions pas nos parents et nos tuteurs qui oeuvrent quotidiennement à notre éducation. Avec leurs conseils avisés, nous sommes aujourd'hui parvenus au sommet de l'extracte de l'excellence scolaire. Nous nous engageons à travailler dur, à rester fidèles à nos valeurs et à être des leaders de demain. Du reste, le thème de cette journée, « Engagement citoyen et excellence scolaire, bâtir les leaders de demain », nous invite à réfléchir sur les valeurs qui doivent guider notre parcours scolaire et les responsabilités qui nous incombent en tant qu'élèves, futurs citoyens et leaders de demain. Enfin, nous, les lauréats, promettons solennellement à vous, Excellences, M. le Président du Faso, que nous serons les étoiles qui illumineront le ciel burkinabé, guidant notre nation vers un avenir radieux de bonheur, de prospérité et de paix. Vive l'excellence scolaire, vive le Boutina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La journée a également été marquée par la reconnaissance des efforts de personnalité et d'institutions qui ont contribué au rayonnement du secteur éducatif. Parmi eux, le ministre malien de l'éducation, des membres des forces de sécurité, un leader communautaire et la Banque mondiale ont été honorés pour leur engagement. Ainsi, la Journée de l'Excellence scolaire 2024 aura été non seulement une célébration des talents, mais aussi un rappel fort des valeurs qui doivent guider la jeunesse burkinabé dans sa quête de savoir et de progrès pour le bien de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada